Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau personnage qui s'appelle Penté qui se trouve être le petit-fils de Cadmus. En fait, Cadmus était devenu vieux et du coup il a laissé sa couronne à Penté, son petit-fils. Donc voilà, c'est tout de même avant, Penté c'est le roi de Thèbes. Il se trouve que c'est le cousin d'Actéon dont on a parlé la semaine dernière. Bon, un beau jour, il était comme ça en train de festoyer avec ses camarades et puis il entend du bruit. Et il y a un émissaire qui arrive qui dit « Bacchus arrive, il faut absolument que vous mettiez la ville très très belle, il faut que vous fassiez des temples en son honneur parce que le nouveau dieu arrive, il faut vraiment l'accueillir comme il se doit. » Le nouveau dieu ? Mouais, Penté il n'est pas convaincu. Théoriquement, Bacchus d'ailleurs c'est son cousin. Mais Penté il n'est pas convaincu que c'est un dieu, il dit « Oh là là, n'importe quoi, écoutez les soldats, allez chercher ce Bacchus, amenez-le-moi et puis on va voir si c'est vraiment un dieu. » Bon, alors les soldats vont chercher Bacchus et puis Oubnaon, ils finissent par arriver et là, Penté arrive, il dit « Alors, alors, c'est lui Bacchus ? » « Ah non, c'est pas lui Bacchus, Bacchus on n'a pas réussi à l'avoir, mais on a eu lui qui n'arrêtait pas de le suivre partout, ça a l'air vraiment d'être un de ses très très proches. » « Très bien, on va l'interroger. Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Ako et Tess. Et qui es-tu ? » Alors moi, à l'origine, je suis un pauvre pêcheur, je n'ai pas de richesse comme vous, je suis vraiment un pauvre pêcheur. Et il se trouve qu'un beau jour, j'étais sur un bateau avec mes camarades, donc c'était moi qui avais le plus haut grade. Et puis bon, on voit arriver un jeune homme comme ça, à moi qui est ivre, mais vraiment très 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 beau, qui veut s'embarquer avec nous. Moi, je sens le truc, je me dis « Lui, c'est pas un humain, lui ça doit être un dieu, je ne veux pas qu'il monte sur mon bateau, mon bateau n'est pas assez bien pour lui, vraiment, ce n'est pas une très très bonne idée, surtout que je connais mes camarades, ils vont essayer de l'attraper et puis d'en faire un peu n'importe quoi, peut-être de le vendre chez les esclaves et tout, donc non, 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 moi je ne veux pas qu'il monte. Bon, alors je retiens, je les empêche de faire monter Bacchus, mais mes camarades, ils ont une idée derrière la tête et ils veulent absolument le faire monter. Finalement, il y en a un qui met un coup de plan dans la figure, donc je suis à moitié assommé et puis ils finissent par faire rentrer Bacchus. Bon, le bateau part et là, il demande à Bacchus où est-ce qu'il veut aller. Bacchus leur indique l'endroit et figurez-vous qu'ils vont exactement à l'autre endroit. Alors, c'est moi qui barre, c'est moi qui contrôle le bateau. Donc, notre cher camarade Bacchus décide d'aller à Tribor, ben moi, on me demande d'aller à Babor, ce que je ne fais absolument pas. Si le dieu me demande d'aller à Tribor, moi, je vais à Tribor, mes camarades peuvent toujours me parler, moi, je vais à Tribor. Bon, mes camarades, ils ne sont pas très très contents, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais, tu fais n'importe quoi, quand on doit aller à Babor, je te dis à Babor. Finalement, ils finissent encore une fois par me convaincre d'abandonner et quelqu'un d'autre prend la barre à ma place. Bon, alors, ils se rendent à... Là-dessus, ils se rendent à Babor et c'est à ce moment-là que le dieu, il commence à sortir sur les briétés, il dit, mais vous m'amenez où là ? Moi, il faut aller à Tribor, c'est pas à Babor qu'on va... Ouais, ouais, t'occupes, gamin, on se débrouille, etc. Là, il comprend qu'on est en train d'aller faire à l'envers. Du coup, ce qu'il fait, c'est que... Ben, vous allez voir, un truc absolument incroyable. Donc, le bateau avance, puis au bout d'un moment, on sent que le bateau n'avance plus. On va voir, et il y a du lierre tout autour du bateau. Le bateau ne peut plus avancer, il est complètement pris par le lierre. On ne comprend pas, et puis, bien sûr, on entend des cris. Et puis, il y a mes camarades qui voient des lions, des tigres, des lynx, etc., qui les attaquent et tout, donc ils deviennent complètement fous. C'est vraiment la débandade dans le bateau. Vraiment, les gens font n'importe quoi, et puis petit à petit, je vois qu'ils se transforment. C'est-à-dire qu'ils perdent tous leurs poils, les bras se raccourcissent, ils se transforment en nageoires, mais le nez devient très 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 long, et en fait, ils sont en train de se transformer en dauphins. Ils se transforment en dauphins. Et au bout d'un moment, tout le monde est transformé en dauphins, il n'y a plus personne, il n'y a plus que moi et le dieu. Alors moi, je suis complètement apeuré, et le dieu me dit, non, ne t'inquiète pas, toi, tu as été réglo avec moi, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir me suivre, tu vas être un de mes fidèles maintenant, et t'occupe, tu n'auras aucun problème avec ça, tu vas vraiment vivre super heureux, mon dieu. Donc voilà comment je suis arrivé à être un des plus fervents défenseurs, un des plus fervents suivants de Bacchus, qui est vraiment un dieu extraordinaire. Bon, Pente, il n'est pas très très content, il l'envoie en prison, et surtout, ce qui le dérange, en fait, c'est que Bacchus, c'est un dieu de la fête, et de l'alcool, surtout. Et lui, bon, c'est un peu un conservateur, quoi, il se dit, l'alcool, ce n'est pas super top. Bon, finalement, il décide, il réfléchit, et puis il se dit qu'il va quand même aller voir un peu cette fête, mais en cachette, il ne faut pas qu'il se passe à boire. Donc il y va, il s'approche de cette fête, et là, il voit sa tante, et puis sa mère aussi, et puis une autre de ses tantes, qui sont en train de fêter comme ça Bacchus. Alors il est un peu déçu que sa mère et sa tante fêtent Bacchus, et soudain, elle le voit, mais elle le voit, mais elles ne le reconnaissent pas. Dans ce coup, elle devient complètement folle, et elle se met à l'attaquer, mais à l'attaquer, à lui courir après, à lui lancer des cailloux, etc., à l'attraper. Et elles disent, attrapez son lier, attrapez son lier, on va se le faire ! Donc, Penté, il s'enfuit, mais il dit, mais arrêtez, c'est moi, Penté, Penté ! Mais ils n'ont pas l'air de reconnaître. Et d'un moment, une de ses tantes arrive, et puis elle finit par la voir, elle vient arracher le bras, elle dit, ah, ma tante, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Souviens-toi d'Actéon ! Mais la tante, elle ne se souvient même plus d'Actéon, alors que c'est sa mère, pourtant. Et il y a même une honte qui l'attaque, et tout, et finalement, c'est sa mère qui, la dernière, finit par le tuer, et là, il regarde, et d'un seul coup, sa mère s'aperçoit qu'elle vient de tuer son propre fils. Voilà, comment l'histoire s'achève. Oui, un petit peu, une histoire un petit peu sanglante. Demain, on va voir une histoire aussi assez terrible. Bon, on se retrouve demain ? Sous-titrage ST' 501